La mer de clan de la cinquième lune La femme qui écoute est la mer de clan de Tioe, la tranquillité, dont le cycle lunaire tombe au mois de mai. La couleur liée à cette lune est le noir, qui représente la recherche d'une réponse. Son cycle de vérité est d'entendre la vérité. Cette mer de clan nous apprend à entrer dans le silence et à écouter les messages toujours présents de la nature, à écouter nos cœurs, le monde de l'esprit, les points de vue des autres humains, les animaux qui nous enseignent, ainsi que le grand mystère. Dans la tradition Seneca, entrer dans le silence est appelé Tioe, ce qui se traduit par tranquillité. Lorsqu'une personne peut parvenir à ce calme et entendre la voix paisible à l'intérieur, cette personne a le potentiel pour réaliser sa plénitude personnelle, parce qu'elle a accès à la voix de sa vérité intérieure. La femme qui écoute nous apprend à écouter tous les points de vue représentés dans notre monde, de façon à découvrir l'harmonie que peut procurer le fait de laisser chaque forme de vie avoir son point de vue sacré. Cette mer de clan nous enseigne qu'il n'y aura ni apprentissage ni développement pour nous si nous n'écoutons pas ce qui est en train de se dire. Elle nous montre le chemin tordu qui consiste à devoir tout le temps parler. Lorsque nous parlons, nous n'écoutons pas. Lorsque nous ignorons ou coupons la parole d'une autre personne qui est en train de nous dire quelque chose que nous ne voulons pas entendre, nous sommes en situation d'empêcher notre croissance. Bien des personnes blessées dans notre monde ne veulent pas entendre la vérité, parce qu'elles ont le sentiment qu'elle va leur faire mal. La bonne volonté que l'on met à écouter la vérité à propos de soi, lorsqu'elle est exposée avec une compassion aimante, est un grand don qui peut guérir nos anciennes blessures. La femme qui écoute a la capacité d'entendre davantage que les mots de ses enfants humains, même quand ils ont peur de dire la vérité sur ce qu'ils ressentent. Cette mère de clan écoute les autres avec son cœur, autant qu'avec ses oreilles. Elle peut entendre les désirs jamais formulés du cœur de ses enfants humains, ainsi que les peurs qu'ils taisent. Elle peut entendre le langage non-verbal des animaux, des plantes et des pierres, ainsi que la voix des ancêtres, qui vient du monde de l'esprit. Les talents de la femme qui écoute découlent de sa capacité à être complètement paisible pour accueillir toutes les impressions qu'elle peut recevoir, puis formuler un concept qui les englobe. La femme qui écoute nous apprend à discerner si les personnes disent ou non la vérité, en écoutant les inflexions de leur voix et les sentiments que portent leurs paroles. Elle nous montre que beaucoup d'humains ne savent pas comment exprimer leur vérité personnelle parce qu'ils dénient leurs véritables sentiments. Certains peuvent mentir pour masquer leur peur du châtiment ou de la punition. D'autres disent des mensonges pour se sentir acceptés ou importants. Mais on peut détecter tous ceux qui ne disent pas la vérité si l'on développe l'art d'écouter. Montrer de la compassion pour ceux qui pensent qu'ils doivent mentir est un signe de maturité spirituelle. La personne qui ment est une personne blessée. Dans notre monde, ceux qui ne sont pas véridiques ne mentent qu'à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de leur orenda ou essence spirituelle. Vivre dans la pleine vérité, c'est connaître la lumière de l'éternelle flamme d'amour. La femme qui écoute entend chaque pensée, perçoit chaque sentiment et reçoit chaque émotion dans le Tiwé, la tranquillité. Elle utilise son don de prophétie à partir de l'information qu'elle recueille. La mère de clan de Tiwé peut prédire ce que sera le futur en nous faisant voir que nos potentialités suivent le chemin de beauté ou s'engage dans le sentier tordu. Elle nous envoie des avertissements quand nous perdons notre équilibre et des encouragements quand nous cheminons avec grâce. Les signes, présages, augures et guidances pour notre vie viennent à nous parce que la femme qui écoute a entendu notre cœur, l'intention que nous avons formulée et les désirs ou besoins que nous n'avons pas dits. Les messagers qu'elle envoie sur notre chemin sont les alliés de la nature, les esprits des ancêtres, les animaux qui nous enseignent et ou la voix de notre Orenda. Sous-titrage Société Radio-Canada